voilà la présentation des couples en quoi servent les couples en fait on a vu tout à l'heure là que nos orifices des distributeurs complèveront avec ce qu'on appelle le filetage à l'intérieur ou bien des tarodages ça veut dire si on prend un tuyau et on le fixe là si on prend un tuyau un tube pneumatique qui est là et s'il est fixé là on voit bien qu'il va danser il ne peut pas se maintenir pareil sur le distributeur pareil il va aussi danser que ce soit en sortie qu'est-ce qu'on va danser quand on va séviler les couples par exemple on va voir que les couples sont de diamètre différent par exemple les voici si j'aime bien que ça suit le distributeur il voit qu'en est un peu pancré non et c'est un nom sur l'eau des subiteurs si le verron pas donc c'est un sens sur les subiteurs les subiteurs à vous comprendre que les deux au niveau des croix c'est n'a que c'est un courant c'est un coup au niveau des l'échappement au niveau du bas du distributeur il ya je vais utiliser deux silencieux voilà c'est dans le silencieux ça permet d'absorber les bruits qu'on va produire le pour éviter les bruits faut utiliser des silencieux qui vont absorber ce bruit je veux donc mettre mon premier silencieux ici oui il a déjà des filetages estelle il va s'emboîter facilement avec le filetage interne du distributeur c'est pareil ici aussi et maintenant ici dans au niveau de la pression je veux mettre dans mon filetage il prendra le petit avec l'expérience que j'ai déjà eu à faire et qu'est-ce qu'il veut fait donc ici il est bon on met comment tu as ainsi et on voit bien que le tuer bien du city tu es bien du et à au dessus dont je prendrai les go couple pour aller vers le verre le verre la chambre du verre la chambre montée moi et il est fait très bien voilà ça c'est comment monter un distributeur et ses couleurs voilà elle a aussi des couleurs au niveau du tuyau par exemple celui c'est par exemple malheureux à l'utilisation si j'ai envie de à travers à la sortie de ma vanne à boisson avant d'isolement encore 20 cas de tout si j'ai deux distributeurs de l'arrivée en pression qui est point d'arrivée je vais utiliser dans deux un taux qui va venir ici et deux qui vont se les deux taux qui vont sortir de là pour pouvoir alimenter mes deux distributeurs en pression or ce type de couple ici sont utilisés lorsque en utilisant un fil par exemple le distributeur est très éloigné j'ai un début de taux qu'est ce que j'ai fait j'arrive pas à arriver là bas le taux est fini je veux donc mettre mon taux à un couple comme celui ci et prendre un chuteau venu mettre pour accorder à l'arrivée à l'arrivée on s'appelle donc des couple celui ci c'est pour l'échappement lorsque vous dessinez votre distributeur avec les flèches c'est ceci qui comme on peut utiliser comme échappement ça fait que quand il travaille tu écoutes des bruits voilà merci pour cela et on va passer donc à l'appréhension générale du dispositif